Vous savez, j'ai tellement reçu de ce pays. J'ai reçu, reçu tellement d'amour, tellement de gentillesse, tellement de bonté. Bonjour Ada, moi c'est Jamila Maïga, je suis styliste modéliste. Je me suis installée en 2008 et depuis, je suis là. En fait, c'est plutôt l'Algérie qui m'a choisie parce que, il faut dire que j'ai quand même étudié ici. De 1999 à 2003, je suis repartie et je suis revenue en 2008 et depuis, je suis là. On va dire que c'est plus l'Algérie qui m'a choisie. Pendant longtemps, 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 après mes études, je me suis contentée à chercher du travail, à trouver du travail, à travailler dans plusieurs domaines. J'ai fait le transport et la logistique internationale, j'ai fait, en fait, j'étais plus dans le commercial, j'ai fait du marketing, tout ça, j'ai travaillé pour travailler. Par contre, on a toujours ce truc où on se dit, non, je crois que je peux faire quelque chose. Je me rappelle, je me rappelle, je disais tout au moment, je sais, je peux faire quelque chose de mes mains. C'est vrai, je travaille, je gagne de l'argent, mais je sais qu'il me manque quelque chose. Et donc, je veux faire quelque chose de mes mains. C'est comme ça qu'un matin, j'ai acheté une machine. Vous savez, je ne savais même pas contre, mais je savais que c'est ce qu'il me fallait. Et depuis que j'ai commencé ça, ce n'est plus une question d'argent, c'est juste une question d'amour pour ce qu'on fait. J'ai rencontré de belles personnes dans ce pays et j'ai vécu de très belles aventures. On rencontre des femmes formidables. Vous savez, j'ai tellement reçu de ce pays qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je n'arrive pas à répondre à cette question. Comment ils se comportent avec moi ? J'ai reçu tellement d'amour, tellement de gentillesse, tellement de bonté, des insultes aussi. Mais là, aujourd'hui, je sais dire qui m'a insultée et je sais dire qui est gentil avec moi. J'ai récemment décidé d'arrêter et je vous jure que la réaction de toutes mes clientes et tout m'a fait tellement chaud au cœur que j'ai finalement même, j'en suis finalement même arrivée à douter en fait de cette pause que je voulais prendre. Dans dix ans, Art Kadji sera devenu un groupe parce que j'aurai repris. Art Kadji, aujourd'hui, je suis dans le vêtement. J'aime beaucoup l'idée Art Kadji Food. J'aime beaucoup l'idée Art Kadji Cosmetics. J'ai déjà un pied dans l'humanitaire. Je me vois avoir les deux pieds dedans en fait à ce moment-là. Je suis sur le point de mettre une parenthèse à ce que je fais. Sachez une chose, c'est que je reviendrai. Et très vite. Vous savez, j'ai tellement reçu de ce pays. J'ai reçu, reçu tellement d'amour, tellement de gentillesse, tellement de bonté. Bonjour Ada, moi c'est Jamila Maïga. Je suis styliste modéliste. Je me suis installée en 2008. Et depuis, je suis là. En fait, c'est plutôt l'Algérie qui m'a choisie parce que, il faut dire que j'ai quand même étudié ici. De 99 à 2003, je suis repartie. Et je suis revenue en 2008. Et depuis, je suis là. On va dire que c'est plus l'Algérie qui m'a choisie. Pendant longtemps, 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 après mes études, je me suis cantonnée à chercher du travail, à trouver du travail, à travailler dans plusieurs domaines. J'ai fait le transport et la logistique internationale. J'ai fait, en fait, j'étais plus dans le commercial. J'ai fait du marketing. Tout ça, j'ai travaillé pour travailler. Par contre, on a toujours ce truc où on se dit, non, je crois que je peux faire quelque chose. Je me rappelle, je disais tout à l'heure, si je peux faire quelque chose de mes mains, c'est vrai, je travaille, je gagne de l'argent, mais je sais qu'il me manque quelque chose. Et donc, je veux faire quelque chose de mes mains. C'est comme ça qu'un matin, j'ai acheté une machine. Vous savez, je ne savais même pas contre. Mais je savais que c'est ce qu'il me fallait. Et depuis que j'ai commencé ça, ce n'est plus une question d'argent, c'est juste une question d'amour pour ce qu'on fait. J'ai rencontré de belles personnes dans ce pays. Et j'ai vécu de très belles aventures. On rencontre des femmes formidables. Vous savez, j'ai tellement reçu de ce pays qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je n'arrive pas à répondre à cette question. Comment ils se comportent avec moi ? J'ai reçu tellement d'amour, tellement de gentillesse, tellement de bonté. Des insultes aussi. Mais là, aujourd'hui, je sais dire qui m'a insultée. Et je sais dire qui est gentille avec moi. J'ai récemment décidé d'arrêter. Et je vous jure que la réaction de toutes mes clientes et tout m'a fait tellement chaud au cœur que j'en suis finalement même arrivée à douter, en fait, de cette pause que je voulais prendre. Dans dix ans, Art Kadji sera devenu un groupe. Parce que j'aurai repris. Art Kadji, aujourd'hui, je suis dans le vêtement. J'aime beaucoup l'idée Art Kadji Food. J'aime beaucoup l'idée Art Kadji Cosmetics. J'ai déjà un pied dans l'humanitaire. Je me vois avoir les deux pieds dedans, en fait, à ce moment-là. Je suis sur le point de mettre une parenthèse à ce que je fais. Sachez une chose, c'est que je reviendrai. Et très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada